– Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la FIFA et de la CAF ont lancé un message de soutien, d'espoir et d'unité à l'endroit des acteurs du football ivoirien. Et après cette rencontre avec le patron du football à l'échelle continentale et mondiale, le président de la République a reçu le président de la commission de l'UMOA. Abdallah Bouraïma doit passer le témoin à son successeur le 10 mai prochain. Il a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État le bilan des activités sur la période 2017-2021. Viviane Haïmé. Comme il l'a expliqué à la presse, cette visite à Abidjan du président de la commission de l'UMOA, Abdallah Bouraïma, s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'au revoir qu'il effectue dans les huit pays de l'Union avant la fin de son mandat. Reçu ce mardi 4 mai au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien, Abdallah Bouraïma a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la riche expérience acquise à ses côtés durant ses deux mandats consécutifs de président en exercice de l'UMOA. J'ai évoqué avec le président de la République les sujets qui touchent à la situation de notre union qui, comme vous le savez, est traversée aujourd'hui par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Le président Ouattara, au cours de son mandat à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, a centré toutes les préoccupations de notre union autour des questions et thèmes qui peuvent générer des réponses communautaires solides aux défis que je viens de noter. Les résultats du comité de haut niveau sur le financement des économies, l'agenda de la réforme du franc CFA qu'il a piloté avec succès, du franc CFA pour permettre à nos États de rentrer dans la monnaie unique en très bonnes conditions. Le financement de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau du G5 Sahel ou bien au niveau du plan de financement contre le terrorisme qui a été décidé par la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO. Bref, sur toutes ces questions qui touchent à l'intégration et aux défis majeurs, les mesures qui ont été prises pour lutter contre la pandémie et les mesures de sortie de crise économique, sur toutes ces questions, le président Ouattara a marqué son passage à la tête de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union. Et enfin, vous me permettrez de dire à titre personnel, j'ai appris à travailler auprès de lui avec un esprit de pouvoir tenir compte de beaucoup de contraintes multiples, travailler dans un environnement de contraintes multiples en visant toujours des résultats importants à atteindre. Pour rappel, c'est le 10 avril 2017, qu'Abdala Bourema a été nommé par les chefs d'État de l'Union à la tête de la commission de l'UMOA. On va rester justement dans l'espace communautaire sous-régional. Le mandat de la Côte d'Ivoire à la tête du comité interparlementaire de l'UMOA a pris fin. C'est le Burkina Faso qui va prendre les rênes de cette institution. L'annonce a été faite ce lundi lors de l'ouverture officielle de la 29e session extraordinaire de cet organe. La rencontre se tient à Abidjan autour de la libre circulation et le droit d'établissement dans l'espace de l'Union monétaire. Les participants vont ressortir les défis et les perspectives pour l'atteinte de cet objectif. On termine dans le monde agricole. Les producteurs sont vulnérables dans la chaîne de valeur du cacao. X-Explore alors une nouvelle voie de recherche de ressources additionnelles. À Soubré, les cabos du cacao sont transformés en charbon de chauve à Agboville. Une coopérative cessée à la transformation artisanale des fèves de ce produit vital de l'économie ivoirienne. L'objectif est de diversifier le revenu des producteurs du cacao. Dans le dossier Éco Plus à suivre à 20h, les agriculteurs ont vu leurs revenus augmenter à partir de cette technique. L'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h.